Il devint président de la République il y a 48 ans soutenant un projet de modernisation à un rythme sans précédent, plus s'engagement pour donner à l'Europe l'idéal et la volonté qu'ils n'y ont volonté. Ça appartient à une génération qui est née de sa présidente et qui, sans doute, n'a pas toujours mesuré à quel point Valérie Giscard d'Estaing avait, pour elle, changé la France. Pourtant, la défense des femmes et leur promotion à d'autres responsabilités, le divorce par consentement mutuel, la majorité civile à 18 ans, l'interruption volontaire de grossesse, l'intégration de ceux des nôtres qui sont en situation de handicap, l'autre société est modernisée, ouverte, si nos vies sont plus libres, c'est aussi à son courage et à son audace que vous le deviez. L'élection du Parlement européen au suffrage universel, l'instauration du Conseil européen, les prémices de la monnaie unique, le couple franco-allemand qui est formé avec le chancelier El Moussoui, notre continent est plus uni, plus fort, c'est aussi à sa passion européenne que nous le devons. La création du G7, le groupe des pays industrialisés, « Si le monde peut aujourd'hui s'organiser face aux défis des temps, son intelligence visionnaire y a largement rempli. » « Oui, par les transformations engagées, par les réformes menées, l'action déployée par son œuvre et sa pensée, Valérie Giscard d'Estaing habite aujourd'hui une œuvre sans doute plus encore que nous ne le pensons. » Il a présidé à une profonde mutation de notre pays, passant d'une large période d'après-guerre et d'étranges glorieuses à des temps de défis et de rudes concurrences mondiales. Il a fait entrer la France dans une modernité sociale, institutionnelle, mais aussi dans une autre période d'après-guerre.